L'autre vente de retrouvailles, c'est celui de Maki Sall et du Président Ouats. Écoutez, ça c'est les retrouvailles qui m'intéressent particulièrement, parce que depuis plusieurs années, je me suis beaucoup investi pour me permettre un rapprochement des retrouvailles entre l'ancien président de Tchénégal et son succès, le président Maki Sall. Cela je l'ai fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai constaté que le président de la République Maki Sall entretient d'excellents rapports avec M. Bidouf et je pensais que les mêmes honneurs qu'il rend au président Bidouf, il doit pouvoir les rendre au président Blayouade, compte tenu de la contribution du président Wad pour l'éducation de la démocratie sénégalaise et pour la construction nationale au cours de son mandat, de ses deux mandats de 12 ans. L'autre élément qui m'a toujours mobilisé aussi, j'ai estimé que le président Blayouade a beaucoup fait pour le président Maki Sall et que par conséquent, ce serait une situation de guéguerre, de brouillard entre eux, de mon point de vue, n'est pas favorable, n'est pas une bonne chose pour la démocratie sénégalaise, n'est pas une bonne chose aussi bien pour le président Blayouade que pour le président Maki Sall. Donc, véritablement, je m'en félicite et je félicite particulièrement Seri Muntaka qui a réussi à véritablement les réconcilier, à les rapprocher, à permettre leur travail et surtout par le jour où il inaugurait la plus grande mosquée d'Afrique qui est construite par la communauté Maki Sall. Véritablement, je lui rends hommage mais je souhaite que le président Abdelayouade et les présidents Abdelayouade et Maki Sall puissent mériter les efforts que le président, que le Khalif général des Mourites, Seri Muntaka, a consentis pour les rapprocher et qu'ils puissent avoir les meilleures relations possibles dans l'intérêt des deux personnes, évidemment, dans l'intérêt de la République, mais surtout dans l'intérêt du Sénégal. Parce que de mon point de vue, pour les efforts pour construire ce pays, aucun bras sénégalais n'est de trop. Surtout quand on peut avoir celui aussi expert que le président Abdelayouade.